Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas ici il fait très chaud. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de Procreate, une application de dessin numérique proposée par Apple. Je tiens à préciser que je ne fais aucune sponsorisation ni aucune publicité pour la marque. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de faire une critique complète du logiciel, mais simplement de le présenter et de donner mon avis après un premier dessin fini. Alors tout d'abord faisons une petite présentation. C'est une application de dessin numérique qui est disponible uniquement sur les appareils Apple de la gamme iPad et iPhone. Elle n'est donc malheureusement pas accessible ni sur les ordinateurs ni sur les autres systèmes d'exploitation. La version pour l'iPad est à 11,99€ et il existe aussi une version pour iPhone qui s'appelle Procreate Pocket qui elle est à 5,49€. Moins de 12€ c'est très abordable, mais il faudra bien évidemment investir dans un iPad, ce qui augmente drastiquement la gamme de prix pour avoir accès à l'application. Malgré cela, au vu de la qualité de celle-ci, de plus en plus de professionnels en font leur outil de travail. Bien que l'application soit complètement en français, le mode d'emploi reste quant à lui complètement en anglais. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue, il faudra trouver différents tutoriels proposés par des artistes français sur YouTube par exemple. Je tiens à préciser que j'utilise un Apple Pencil, mais qu'il existe bien évidemment d'autres modèles de stylés proposés sur le marché. Pour continuer la vidéo et donner mon avis sur le logiciel, je vous propose de regarder en timelapse le premier dessin justement que j'ai fait avec celui-ci, qui n'est d'autre qu'un fanart du jeu vidéo The Legend of Zelda. En premier, je vais vous parler du mode enregistrement vidéo proposé par Procreate, qui permet justement de faire des timelapse de ces dessins. Cette fonction est vraiment l'un des gros points forts du logiciel. Jusqu'à maintenant, pour proposer un timelapse, je devais faire les étapes suivantes. Enregistrer l'écran de mon ordinateur en même temps que j'y signe. Accélérer la vidéo et supprimer les parties inutiles avec un logiciel de montage. Et enfin, exporter la vidéo en format MP4, ce qui prend énormément de temps à cause de la fonction accélérée. Là où Procreate est vraiment génial, c'est qu'il fait lui-même la partie montage. Ensuite, on a le choix entre regarder le timelapse directement sur la tablette, ou de l'enregistrer pour le récupérer au format MP4. Le logiciel est codé de façon à ne pas prendre en compte les temps morts. Il enchaîne les différentes actions réalisées en supprimant les moments de pause. Par exemple, les moments où l'on fait des réglages avec ses pinceaux, ou lorsqu'on prend le temps de renommer et ranger les calques. Au final, on a une vidéo en timelapse sur laquelle tout s'enchaîne parfaitement. De plus, on peut visualiser le dessin en entier, ce qui est très agréable pour ceux qui regardent la vidéo ensuite, car on voit l'avancée du dessin dans son ensemble. C'est vraiment top pour la première partie du dessin, un peu moins pour la partie finale, car je fais des détails qui sont très petits et pas forcément visibles sur la vidéo. Quand on commence un nouveau dessin, on peut choisir dans les paramètres la qualité de l'enregistrement. Pour ce dessin, je suis donc restée en mode standard, en pensant pouvoir le modifier par la suite, mais apparemment ce n'est pas le cas. Du coup, je trouve que la qualité n'est vraiment pas incroyable. Pour les prochains timelapse, je vais essayer de l'augmenter pour proposer de plus belles vidéos. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le tactile. Jusqu'à maintenant, je dessinais avec une tablette Wacom, et le stylet possède une mine qui s'enfonce quand on dessine. Cela permet de donner une bonne indication sur la pression qui est exercée. Mais avec l'Apple Pencil, c'est différent car il n'y a pas de mine, c'est simplement une pointe. Et j'avoue que la sensation est vraiment très différente, car j'ai du mal à doser la pression avec laquelle j'appuie sur la tablette. J'ai pas mal galéré au début pour réussir à doser la pression, mais ça commence à venir progressivement. Ça donne vraiment l'impression qu'on risque d'abîmer l'écran en appuyant trop fort, alors qu'en réalité, c'est fait pour. Je pense qu'il me faudra encore pas mal de pratiques avant de m'y habituer, et c'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée avec le logiciel. La seule chose que je regrette concernant l'Apple Pencil, c'est son diamètre que je trouve trop fin pour une bonne prise en main. Je vais donc acheter une protection pour le protéger, mais également pour le rendre un peu plus épais. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'interface et des différentes fonctions. Je trouve que ça se rapproche beaucoup de Sketchbook Pro, avec une interface extrêmement épurée. Il n'y a pas de fenêtre de dessin, il n'y a pas de barre de tâche qui traîne dans tous les sens. C'est très personnel bien évidemment, mais avec des applications plus classiques, par exemple Clips, Studio Paint ou Krita, je me sens justement enfermée et oppressée à cause de tous ces cadres, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Les fonctions sont toutes à portée de main, c'est simple et efficace. Je trouve que l'interface est extrêmement agréable, mais il ne faut pas se fier à sa simplicité apparente, car en réalité, elle est extrêmement complète. Et du coup, pour des personnes qui n'ont jamais fait de dessin numérique, je pense qu'elle peut être un peu compliquée à prendre en main. Je pense surtout aux réglages des pinceaux qui sont très poussés, ce qui est une très bonne chose. Malheureusement, même les réglages les plus simples, tels que l'opacité, le flux ou la pression, sont perdus au milieu de dizaines d'autres réglages et ne sont pas forcément facilement accessibles. La bibliothèque de pinceaux est immense, mais là aussi, on peut facilement se perdre avec autant de choix, surtout si on débute. Je regrette par exemple qu'il n'y ait pas la possibilité de regrouper à un seul endroit ses pinceaux favoris. Au niveau de la prise en main, c'est complètement différent qu'avec tous les autres logiciels que j'ai pu utiliser. Il n'y a pas de clavier, ni de touche de raccourci, tout se fait avec les doigts. Par exemple, il faut taper avec deux doigts pour annuler ou bien garder deux doigts appuyés pour déplacer le document. Il y a de très nombreux mouvements possibles, mais pour ma part, j'en utilise très peu, car je trouve que toutes les fonctions sont facilement accessibles. Le point le plus déstabilisant de cette application concerne la création des formes géométriques. Dans les autres logiciels, on va chercher l'outil de la forme dont on a besoin pour la créer. Ici, il faut dessiner la forme avec le stylet et le garder appuyé quelques secondes pour que l'application ouvre une fenêtre de réglage. Celle-ci propose alors de modifier la figure dessinée en une figure géométrique, par exemple un cercle, un carré, une droite, qu'on peut ensuite modifier et déplacer. C'est une nouvelle façon de penser. Je ne dirais pas que c'est mieux ou moins bien, mais cela demande surtout une très bonne visualisation et de savoir à l'avance quelles sont les formes dont on a besoin. Concernant la couleur et les calques, Procreate propose plus ou moins ce que les autres applications de dessin numérique proposent. Je dois noter que l'utilisation du pot de peinture est extrêmement efficace et très agréable. Il suffit de glisser la couleur dans la zone à remplir. Pour le tracé des courbes, sur les autres logiciels, il existe toujours une option de stabilisation du pinceau. C'est comme si le trait était relié au pinceau par un fil plus ou moins long. Avec Procreate, c'est complètement différent. Il n'y a pas de décalage entre le trait que l'on trace et la pointe du stylet. La courbe s'ajuste automatiquement en temps réel. Au début, la sensation est vraiment surprenante, mais une fois qu'on s'y habitue, c'est extrêmement agréable. Alors je pense avoir fait le tour concernant les premières impressions pour ce logiciel. En conclusion, j'ai placé beaucoup d'espoir en Procreate en achetant l'iPad et je ne suis absolument pas déçue. J'ai hâte de pouvoir faire d'autres dessins avec pour le prendre parfaitement en main. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter d'utiliser mon autre tablette car pour moi, les deux outils se complètent parfaitement. Je vous laisse profiter de la suite du dessin et vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également retrouver ma page Instagram et ma page Facebook dans la description. Encore merci à tous et à très bientôt avec une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501